On est en train de lui faire écouter une piste témoin. Et ce qu'on appelle la piste témoin, c'est ceci. Il y a une piste qui n'est pas forcément enregistrée en bonne qualité. En fait, le but de cette piste est d'avoir une base de travail. D'abord, on envoie un clic dans ses oreilles. Ensuite, il joue la guitare et la voix sur ce clic. A partir du moment où il a joué ça, il a une base. Donc, on peut enlever le clic, comme ça, ça ne sonne pas clic, clic, clic dans ses oreilles et dans les micros. Ça, déjà, c'est une manière de faire. Mais également, il sait où il en est par rapport à la guitare et par rapport à la voix. Donc, si après, il joue juste la guitare, il peut entendre que dans la voix, il a un certain endroit dans la chanson. Et comme ça, il ne doit pas tout le temps penser à la voix dans sa tête pendant qu'il joue la guitare. A partir du moment où il a bien enregistré la guitare, on enlève la piste témoin. Et à ce moment-là, il n'a plus qu'à rechanter dessus. Et alors, à partir du moment, par exemple, où on a une guitare et une voix, là, il a une base pour partir. On peut très bien faire une piste témoin, par exemple, commencer les pistes rythmiques. Et puis après, il peut rejouer la guitare dessus. Mais le but d'une piste témoin, c'est vraiment de commencer le travail et d'avoir une base de travail. Donc, voilà. Et après, c'est parti. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada